Je m'appelle Annick Robinson, professeure et coach de conditionnement physique et de yoga. Bienvenue à mon programme d'étirement pour les grands groupes musculaires. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez faire chaque étirement pendant environ 30 secondes, mais seulement si vous êtes à l'aise. Vous pouvez vous étirer plus longtemps si vous sentez que vous pouvez le faire facilement. Arrêtez si vous avez mal. Un dernier conseil avant de commencer, portez toujours des vêtements confortables. Commençons par étirer les ischios jambiers, qui sont situés à l'arrière des cuisses. Étendez-vous sur le dos et allongez une jambe vers le plafond, tout en maintenant le bas du dos et les fesses à plat sur le sol. Placez les doigts derrière la jambe à la hauteur de la cuisse, du genou, du mollet ou de la cheville, selon la position qui est la plus confortable pour vous, et tirez-la vers vous, en évitant de décoller le dos du sol. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez utiliser une ceinture ou une serviette. Gardez votre jambe étendue, mais sans bloquer le genou. Le genou doit être détendu. Quand vous serez prêt, inspirez profondément, tout en expirant, étirez un peu plus votre jambe. Passons maintenant à l'autre jambe. Gardez le bas du dos bien à plat sur le sol et le genou détendu. Prenez une grande inspiration. Pendant que vous expirez, étirez votre jambe un peu plus. Étirons maintenant les quadriceps et les fléchisseurs de la hanche. Le muscle quadriceps est situé à l'avant de la cuisse et le muscle fléchisseur de la hanche est situé à l'endroit où votre hanche plie vers l'avant. Placez un genou au sol. Reculez votre genou d'environ 15 cm de façon à vous tenir sur sa partie molle plutôt que directement sur l'articulation. Le dessus de votre pied doit être bien à plat sur le sol et votre talon doit pointer vers le plafond. N'avancez pas de l'autre genou plus loin que la cheville. Il doit être aligné directement au-dessus de la cheville. Placez vos mains sur le sol de chaque côté du corps en fin de garder l'équilibre. Pour bien vous étirer, poussez les fesses vers le bas et l'avant tout en soulevant les cuisses. De cette façon, vos hanches se déplaceront plus facilement vers l'avant et vous pourrez bien étirer votre muscle quadriceps. Pour étirer les fléchisseurs de la hanche, rentrez le bassin vers l'avant afin de bien sentir l'étirement. Inspirez. Tout en expirant, levez les mains du sol, orientez les paumes vers l'avant et tournez les mains afin que vos poignets soient l'un en face de l'autre. Le bout de vos doigts est tourné dans des directions opposées. Tendez les bras. Maintenez cette position. Passons à l'autre jambe. Placez-vous bien en prenant appui sur la partie molle de votre autre genou. Le dessus de votre pied doit être bien à plat sur le sol. Poussez les fesses vers le bas et l'avant et remontez les cuisses. Rentrez le bassin. Placez vos mains sur le sol pour garder l'équilibre. Inspirez profondément. En expirant, levez les mains, orientez les paumes vers l'avant afin que le bout de vos doigts soit tourné dans des directions opposées et tendez les bras. Étirez-vous en profondeur et profitez de ce moment. Nous allons maintenant étirer les muscles adducteurs qui sont situés à l'intérieur des cuisses. Couchez-vous sur le dos. Le bas du dos doit être à plat sur le sol. Levez les jambes et écartez-les pour qu'elles forment un V. Gardez les pieds fléchis et poussez avec vos talons. Prenez l'intérieur de vos cuisses et tirez vers le bas, en direction de la poitrine. Vos genoux doivent rester détendus. Concentrez-vous pour étirer les muscles de l'intérieur de la cuisse. Inspirez profondément. Tout en expirant, tirez les cuisses un peu plus loin vers le bas. Maintenez cette position. Passons au bas du dos. Une fois de plus, couchez-vous sur le sol, levez les jambes et appuyez-les contre un mur, les orteils pointant vers le haut. Assurez-vous d'avoir le dos bien à plat sur le sol. Levez les mains au-dessus de la tête. Vos pouces doivent toucher le sol. Tirez les doigts vers l'arrière de manière à ce que les pompes soient face au mur qui se trouve derrière votre tête. Poussez la pompe de vos mains vers le mur qui se trouve derrière vous et poussez les talons vers le plafond afin de bien vous étirer. Prenez une grande inspiration et pointez les orteils pour relâcher l'étirement. Tout en expirant, poussez les talons vers le plafond et poussez vos pompes de main vers le mur derrière vous. Refaisons cet exercice. Inspirez et pointez les orteils. Expirez et poussez les talons vers le plafond et les pompes de la main vers le mur opposé au-delà de votre tête. Excellent! Étirons maintenant le haut du dos. Vous pouvez faire cet exercice debout ou assis. Allongez les bras devant vous et joignez les mains en croisant les doigts. Fléchissez les poignets afin que vos pompes soient face à vous. Abaissez les épaules et continuez à pousser vos bras vers l'avant. Les doigts restent croisés. Respirez normalement et maintenez vos épaules abaissées tout en étirant le cou. Maintenez cette position. Il est maintenant temps d'étirer les muscles trapèzes qui sont situés à l'arrière du cou. Cet étirement est vraiment utile si vous passez plusieurs heures d'affilée devant un écran d'ordinateur. En position assise ou debout, le corps tourné vers l'avant, poussez les pompes de vos mains en direction du sol. Abaissez le menton vers la poitrine et penchez la tête vers l'épaule droite. C'est comme si vous essayiez de poser votre oreille droite sur votre épaule droite, mais en gardant le menton vers le bas afin d'allonger le bas du cou. Allongez le bras opposé, c'est-à-dire le bras gauche, vers le bas pour bien vous étirer. Maintenez cette position pendant quelques secondes, puis changez de côté. Reprenez la position de départ, car tournez vers l'avant et poussez les pompes de vos mains vers le sol. Abaissez le menton, penchez la tête vers la gauche afin que votre oreille gauche pointe vers votre épaule gauche et allongez le bras droit vers le bas. Maintenez la position. C'est presque fini. Passons au thorax, aux épaules et aux biceps. Cet exercice est simple, mais vraiment efficace. Placez-vous en position debout. Nous procéderons en deux étapes. Étape 1. Levez les mains de chaque côté du corps en orientant les pouces vers le haut et en poussant les bras vers l'arrière. Maintenez vos épaules abaissées loin des oreilles. Attention de ne pas hausser les épaules. Maintenez cette position pendant une respiration ou deux. Étape 2. Tournez les pouces vers le bas et joignez vos mains derrière le dos. Doigts croisés, poussez les bras vers le bas en les éloignant de vos épaules. Allongez le cou et amenez le thorax vers l'avant. Inspirez. Prenez le temps de bien vous placer et expirez pour étirer de nouveau vos bras vers le bas. Allongez le cou, poitrine vers l'avant. Et maintenant le dernier étirement, les triceps, situé à l'arrière des bras en haut du coude. Vous pouvez faire cet exercice debout ou assis. Regardez devant vous, placez votre main droite sur votre épaule droite et levez le coude pour qu'il pointe vers le plafond. Avec votre main gauche, prenez votre coude droit et tirez-le doucement vers l'oreille, en laissant votre main droite glisser le long de votre dos. Si vous êtes tendu, utilisez une ceinture ou une serviette, comme ceci. Tenez une extrémité avec la main droite et l'autre avec votre main gauche derrière votre dos et tirez vers le bas pour bien vous étirer. Inspirez et relâchez vos muscles. Tout en expirant, étirez-vous un peu plus et maintenez la position. Vous connaissez maintenant mon programme d'étirement. Faites-le deux à trois fois par semaine pour en retirer le plus de bienfaits possible. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !